...qui nous ressortent des vieux thèmes qui ont fait leur présence. Et là, je propose à ce mammouth, le mammouth du matière socialiste, pour l'année 2011, de prendre deux bonnes solutions. La bonne solution, c'est bon ressortir. Parce qu'en 2011, nous ressortir des idées réchauffées des terrières vétéranières des années 80 pour résoudre des crises aussi difficiles que celles que nous subissons, c'est manquer également de bon ressortir. Et puis, la deuxième bonne solution, et là, ça va être directement au Président du Conseil Général de l'Ève, M. Denis, c'est le courage. Parce qu'aujourd'hui, il existe, il a manqué carrément du courage. Il a préféré augmenter vos intents de 61%, ne pas en assumer la responsabilité, parce que Gautier, dans ses décisions, il n'est plus seul, il n'en assume pas de responsabilité, et il s'est lavé de main. Sur le dos d'Etat, comme s'il y trouvait qu'il y avait avant, il y avait des collectivités comme s'il y trouvait comme ça, qui allaient avoir des engagements partiels de l'Etat sur certaines compétences. Donc, il s'est lavé de main contre l'Etat. Il n'a pas assumé la responsabilité, il a manqué que l'on crée de l'ouvrage, et que l'on lui propose, comme aux éléments ou l'homme du Parti Socialiste, de prendre ses deux contributions pour l'année 2011. 2011, mes amis, ça va être une année charnière pour l'UVP, pour les jeunes populaires. 2011, ça va être une année de travail et des combats, une année d'habitance, avec, en mars prochain, les cantonales. Les cantonales, justement, il faudra s'en rappeler, pour saluer les jeunes, les jeunes populaires, qui vont s'investir très longtemps sur ces cantonales, qui vont avec le charnon, sur le canton, pour faire de mission. Et, d'ailleurs, nous avons, le public, c'est d'avoir la plus jeune candidate du département de l'Aile, qui, Marie-Parentine et qui, là-bas, qui joue au 18 ans, sera la supplante que Philippe joue sur le canton de Vernon. Et ça, c'est une preuve, aussi, que les jeunes, on est là aussi, pour préparer le terrain. Et puis, surtout, c'est une question, je disais, parce qu'elle nous dit souvent leur reproche qu'il n'y a pas de filles qui prennent la responsabilité, et dire, voilà, nous aurons une jeune fille de 18 ans qui ira dans le canton de Vernon. Et puis, on pourrait l'applaudir pour tous les autres jeunes qui vont aller dans d'autres cantonales. Et puis, comme on dit souvent, les jeunes, on est motivés, on répond toujours à notre engagement. On sera la seule candidate dans cette campagne des cantonales. On fera la campagne de VF, on sera sur le terrain, à Saint-Germain, dans tout département, dans la troisième, la cinquième, dans la première, dans la cinquième. Dans toutes les administrations, on y va, on est motivés à VF, on fera la campagne avec eux, mais pas eux. Parce que de VF, c'est aussi une année très importante pour notre président de la République, pour l'École de l'École. Il va falloir être solidaire, il va falloir soutenir l'action du président de la République, il va falloir soutenir l'action du poléoniste contre le client et des membres du gouvernement. Et ça nous ferons, nous irons soutenir leur déforme. Parce qu'il faut terminer ce quinquennat que l'a été entrepris dans l'action, dans l'action. Et il va falloir préparer la suite. Et pour nous préparer la suite des jeunes, c'est quoi ? C'est participer à la construction d'un projet politique, du projet politique de demain. Et comme on n'est pas du genre, partisans du mois d'accord, ou au contraire, on n'est pas que des couleurs d'affiches. On veut participer à la construction du projet politique de demain, de 2012. Pour ça, nous avons rédigé un programme d'action sur l'année 2011, que j'ai présenté l'année dernière, à la façon dont on a une offence de la politique. Nous avons rédigé, et on a dit, avec Touman en juin, un programme d'action sur l'année 2011, qui est dans cette vie. 2011, c'est dix cafés politiques dans le départemental, pour le premier avril de l'année dernière, hier. Dix cafés politiques dans le départemental, c'est quasiment un par mois sur le tiers de vacances. Parce qu'on pense qu'il faut ramener les pensées sur ces sujets fonds. Parler des sujets fonds, parler de l'éducation, parler de l'emploi, parler de la sexualité, parler de toutes les sociétés. Il faut vraiment ramener les gens sur des sujets fonds. On avait déjà confronté qu'en fin d'année, l'Alliance avait participé avec nous sur le café politique qui descend, on était sur les soins de cas, le relais de soins de cas. Eh bien, on a pu pouvoir aborder dix sujets comme soins, ma chère, sur toute l'année. 2011, c'est cette réplacement chez les acteurs de notre pays. Elle pense, et moi je suis persuadé, qu'il faut changer. On ne peut plus se contenter de faire venir des spécialistes, des professionnels, dans nos permanences, dans nos dégâts publics. Enfin, verser à France, c'est à nous d'aller chez nous, c'est à nous d'aller changer. Et Pierre-Yves est d'accord avec moi, puisqu'on a travaillé après ça déjà, un état où on a trouvé des contacts, on a rencontré, c'est de ranger des gens, on prend du fond. On va être associé avec les armistons du bâtiment, avec le patron de PME, avec l'assistance sociale, le professeur des écoles, le président de l'association, discuter, compétiser une action pour prendre en compte qu'il faut quand même discuter d'un problème, de préparer des solutions éventuellement, des propositions. Voilà. Et puis 2011, c'est plein d'actions pour les jeunes opérés, vous savez, on est enthousiaste, on est de l'un de flou, on est parfois un peu naïf, c'est-à-dire de l'échelle d'ailleurs. Et bien, 2011, c'est plein d'actions avec nous, dans nos vins, sur les marchés, avec nos dégâts, à rencontrer nos dégâts, mais surtout, on a un gros projet pour mettre notre place et s'attaquer à une petite occupation des jeunes. Vous savez que la première occupation des jeunes en France, c'est l'emploi. Les deux populations qui sont touchées par le chômage, sur la pyramide des âges, qui sont les seniors et les jeunes. Et bien, nous allons monter dix semaines en département de laine, avec tous les jeunes, des étages généraux de l'emploi des jeunes, où nous allons nous attaquer à tous les ateliers, l'éducation, l'orientation professionnelle, la formation de l'éducation, l'orientation du marché du travail, parce que c'est comme ça qu'on arrive vraiment à s'attaquer à un très sujet de fond et à préparer les vraies propositions pour l'année 2020. Et c'est comme ça qu'on va répondre aux vraies attentes aux jeunes. Vraiment essayer de faire venir des spécialistes du domaine dans ces états généraux de l'emploi des jeunes qui se passent dans l'été 2020. Et puis, notre action, notre enthousiasme, on ne va pas chercher, on ne va pas chercher chez vous, les militants. C'est votre présence, c'est votre soutien qu'on revient dans chaque permanence du département. C'est un décide surtout pour nos élus qui nous tient par le monde et qui nous ont proposé d'avancer. Et je te remercie vraiment Xavier, Pascal, Antoine Lecrette, Christophe, le secrétaire départemental, mais aussi tous les élus du départemental et de tous les cadres des cinq élus de la Constitution qui nous soutiennent dans nos ans obligatoires. Et ça, c'est grâce à vous. Aussi, chers militants, qu'on peut aussi être entusiasme, signaliste et mondial en action. Et puis, pour en terminer, les suivis du mouvement des jeunes, c'est tout simplement tous les militants, et je tiens la félicité, on peut tous les appeler, tous les jeunes qui mettent tout leur dynamisme, tout leur action, parce que sans eux, sans ces jeunes-là, finalement, moi, je ne dois pas vivre. Et je ne vais pas se féliciter, mais ils ont quasiment tout ça tombé là-bas. On peut vraiment tous les appeler bien. Il y a François, il y a Inouard, il y a François. Il y a François, il y a François, il y a François, il y a François. Toutes les jeunes, on peut les appeler bien parce que c'est grâce à eux qu'on peut mettre en place pour notre action. Et puis, pour en terminer, c'est sans l'inégalité, mais non sans socialité, que je vais vous soutenir à tous une excellente année 2018, avec de la santé et de l'arrivée. Merci. Applaudissements